YEP à tout le monde Alors mon YEP épisode du jour est consacré à Pourquoi est-ce que je me sens seule ? Alors est-ce que, première question à se poser, vous êtes réellement seule ou vous avez le sentiment d'être seule, ce qui n'est pas pareil ? Je constate que bien souvent des gens me disent qu'ils sont seuls et puis au final non, ils sont entourés ils sont entourés, ils ont des propositions mais en fait ils n'ont tout simplement pas l'envie et je vous invite à vous poser les questions de savoir au fond de vous est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle vous êtes seule vous auto-responsabilisez ou vous avez le sentiment d'être seule essayez de trouver l'énergie d'aller vers les autres et responsabilisez-vous et je ne parle pas qu'aux jeunes puisque je constate dans mon entourage que bien souvent même des personnes âgées sont seules et ont besoin d'attention pour autant, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce soit personnes âgées, jeunes ou génération Y ou les digitales natives bref, aujourd'hui, il y a plutôt raison qu'on soit seul donc quand la volonté est là de ne pas être seul à chacun d'assouvir à sa volonté je dirais voilà, utilisez les digitales je trouve qu'elles facilitent bien des choses et vous verrez que dans l'avenir, elles vous faciliteront encore d'autres choses il y a des risques, il y a des opportunités et en ce qui vous concerne, pourquoi je me sens seule ? est-ce que vous n'avez pas saisi l'opportunité d'être heureux ? pensez-y acceptez d'être heureux acceptez voilà, allez chercher le bonheur, il n'est pas matériel, il est simple on a une chance énorme d'avoir cet environnement autour de nous on a de quoi s'aérer, on a de quoi aller marcher jeunes, moins jeunes joguer, s'aérer, rencontrer du monde voilà, se poser un instant sur un banc et penser à soi-même donc voilà donc faites en sorte d'avoir le sourire et vous verrez que vous êtes un vrai miroir quand votre visage s'illumine il s'ouvre et quand vos traits se détendent les gens ont tout simplement envie de venir vers vous de vous aborder et de parler avec vous donc voilà j'ai juste envie de vous dire détendez-vous quoi buvez un thé ou une camomille mais détendez-vous aérez-vous et tentez des expériences voilà si vous sentez que vous avez un blocage et que vous n'arrivez pas à aller vers les autres utilisez peut-être des déblocages plus forts en termes de seuil d'excitation de l'adrénaline je pense à des choses toutes bêtes mais par exemple on constate que les gens qui ont envie d'aventure sont de plus en plus nombreux et ils poussent les limites alors je ne vous dis pas d'aller faire de la chute libre là c'est ce qu'on appellerait pour moi des accros d'adrénaline ils sont très attirés par le plaisir et minimisent le risque le risque est réel dans ces activités donc il y a des activités plus simples voilà mais il y a aussi des trucs super sympas à faire donc voilà j'espère que si vous écoutez ce petit cast si vous êtes dans un état où vous êtes un peu mal je vous parle avec le plus profond de mon coeur et je vous dis soyez heureux pensez à respecter l'autre et la planète et vous verrez qu'on avancera tous dans le même sens et qu'on se redonnera mutuellement le sourire vous êtes un vrai miroir souriez si ce n'est pas pour vous et que vous n'arrivez pas à le faire faites-le au moins pour les autres c'est voilà mais soyez convaincu de vos possibilités moi je crois vraiment entre le lien entre le corps et l'esprit et je pense qu'on est capable de multiplier de façon exponentielle nos possibilités alors je ne vous demande pas d'optimiser vos capacités au travail parce qu'on est souvent face à des gens qui sont en situation de burn-out au travail aussi qui n'en peuvent plus donc c'est plutôt je vous invite à démultiplier votre potentiel dans l'ambition la motivation de vous accomplir voilà mais par des choses simples non matérielles vous n'êtes pas obligé d'acheter la dernière voiture pour vous sentir bien dans votre peau quoi au contraire ça va vous alourdir donc voilà bon mais je vous invite à avoir le sourire comme ça vous attirez forcément les gens qui l'auront aussi le positif pour moi attire inéluctablement le positif si vous pensez positif il y a forcément un moment où votre vie s'améliorera puisque vous attirez le positif et qu'après analyse force, faiblesse, menace, opportunité voilà un petit diagnostic un petit audit de situation et sur sa petite vie personnelle sans aller beaucoup trop loin bien sûr mais voilà prenez le temps d'avoir un peu de recul sur vous-même et acceptez et tout simplement aussi d'être heureux voilà allez je vous dis YEP à tout le monde et à la prochaine fois pour un YEP épisode et gardez le sourire à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada